Bonjour chers publics, bienvenue sur ce live, pardon, Marie-Christine Nostache sur le profil personnel, cultivatrice de bonheur en ligne ce midi, il est 12h30, je viens de me préparer parce qu'on s'en va au restaurant et que mon chéri passait chercher sa petite soeur avant d'aller au restaurant, et bien j'en profite pour faire le live sur lequel j'ai mis en titre beaucoup d'amour et de patience. C'est quelque chose qui a été transmis dans un petit livre d'Aline de Pétigny où une jeune femme restait à prendre soin de son énergie alors que tout le monde autour d'elle était mal parce qu'il y avait problème d'une épidémie ou de la guerre, je sais plus ce qu'il y avait dans l'histoire, et elle restait seule à prendre soin de son énergie afin d'être disponible à un moment approprié pour s'occuper et prendre soin des autres. Et donc beaucoup d'amour et de patience, c'était vraiment une très... Non, c'était pas le nom, l'histoire, je la retrouve. Tous les livres pour enfants sont dans les caisses, dans le box, parce qu'il n'y a pas de petits à la maison en ce moment. Donc c'est stocké avant de ressortir dès que l'occasion sera là. Et je vous ai illustré ça ce matin par l'orchidée dont je prends soin depuis un an. Voilà, hop, je vais échifter l'écran pour vous la montrer. Donc cette orchidée, elle a une histoire, ça fait 6 ans à peu près qu'elle est à mes côtés. Et puis donc il y en a deux autres petites qui n'ont pas encore, qui bénéficient des mêmes soins, mais qui n'avaient pas la même vitalité. Vous voyez celle-ci, elle a quand même des grandes fleurs, puis elle a beaucoup, beaucoup de racines dans le pot. Les deux autres, elles n'ont pas encore beaucoup, beaucoup de racines, donc elles vont continuer à bénéficier de soins. De bain, deux, trois fois par mois, une eau tiède, un petit peu acide, donc on peut mettre un peu de zeste de citron. Ou ce que je fais en fait, c'est le matin, quand je prends un citron, enfin un demi-citron pressé, je coupe le citron après en deux, voilà, et ça permet, ou en petits morceaux, et je le mets dans l'eau, et les orchidées, 32 ans, voilà, comme ça moi j'ai profité du jus, et elle, elle profite aussi du reste. Et donc ce soin qu'elles ont, toutes les trois depuis un an, bon ben voilà, il y en a une un petit peu plus avancée qui a fait une fleur, alors comme je disais, voilà, elle a eu malheureusement un choc. Elle a perdu deux fleurs, parce qu'il y en avait trois au départ, elle en a perdu deux, parce qu'elle est tombée. Donc elle a été, elle a été un petit peu, un petit peu bousculée la pauvre, et elle a laissé mourir deux fleurs, pour concentrer toute son énergie sur une seule. Elle est restée focus sur, voilà, sur sa production d'une belle fleur, et j'en suis évidemment très 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 touchée, très très émue de voir, parce que c'est vrai que c'est, attendez, je vais vous montrer quand même un peu plus près, tellement c'est, c'est vrai que c'est magnifique. Regardez un peu là, ça bouge un peu. C'est vrai que l'intérieur est juste extraordinaire. C'est vrai que j'aime beaucoup les orchidées, en fleurs coupées j'aime beaucoup les roses, les lisses, mais en plantes, ce sont les orchidées, parce que voilà, on peut vraiment prendre soin, et avoir des fleurs qui durent très très longtemps. Bonjour, j'ai quelqu'un qui arrive sur le live, bienvenue. Et je faisais le parallèle, donc, avec ces orchidées dont je prends soin depuis un an, que c'est pareil pour les êtres humains, c'est-à-dire qu'on va pouvoir leur donner beaucoup d'amour, on va pouvoir prendre soin d'eux, quand ils sont petits, en général. Les enfants, en tant que parents, on va beaucoup prendre soin de nos enfants, on va leur donner beaucoup d'amour, et il va falloir faire preuve aussi de beaucoup de patience, pour, des fois, pour voir le résultat de tout cet amour qui est donné. Parce qu'il y a des fois où on a un peu envie de baisser les bras, quoi, parce que... Voilà, c'est tellement difficile, des fois, de remplir le réservoir d'amour de quelqu'un, surtout quand la personne, finalement, n'a pas envie de s'occuper, de boucher le trou, qui fait que ça... Voilà, le réservoir d'amour, c'était une des premières formations que j'avais créées, que je proposais en présentiel. On faisait un atelier avec des petits papiers qu'on triait, en fait, en catégorie, pour définir les différentes preuves d'amour. Parce que l'amour, ok, il y a le côté énergie, on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, on peut dire à quelqu'un qu'il compte ou qu'elle compte pour nous, après, c'est quelque chose qui peut lui passer, mais carrément au-dessus, parce que c'est pas ce qui la touche, comme preuve d'amour. Et dans le couple, c'est quelque chose, évidemment, à cultiver, c'est-à-dire qu'au-delà d'aimer partenaire de vie avec qui on est tous les jours, quelles sont les preuves d'amour, quels sont les actes d'amour qui sont quotidiens, qu'on va pouvoir mettre en œuvre, pour qu'ils, ils ou elles, se sentent aimés. Évidemment, la première personne à aimer, c'est soi-même, d'accord ? On est ok ? On part, bien sûr, de ce principe-là, c'est que la première personne auprès de qui on doit donner des preuves d'amour et mettre des actions en place pour s'aimer, c'est soi. Notre réservoir d'amour, à nous, doit être plein avant de chercher à en donner à d'autres. C'est-à-dire qu'il doit déborder. Ce matin, j'ai pris le temps de recharger mon réservoir, moi, toute seule, en faisant le qigong, en faisant, prenant soin de mettre de la crème sur mes pieds, mes talons, parce qu'ils me supportent toute la journée. Et bien souvent, j'oublie d'en prendre soin, de prendre le soin de ma peau au niveau du visage. Ça me crate, là, j'ai des rougeurs et ce n'est pas agréable. Prendre le temps de me nourrir avec des aliments, avec une belle énergie, voilà, des fruits frais. Et puis, prendre le temps aussi d'inviter Sophie Chag dans ma salle de bain. J'ai ramené l'ordinateur, je finissais de me préparer, de faire ma toilette, de me maquiller, en écoutant une masterclass, justement, qu'elle a faite sur les défilades. Et puis, bien sûr, prendre le temps de dire bonjour à mon chéri quand il s'est levé, de faire un câlin, le prendre dans les bras, de lui demander s'il avait bien dormi ou pas. Tout ça, ce sont des petites attentions de tous les jours qui cultivent le bonheur. Et bien sûr, c'est important de commencer par soi. Parce que pendant longtemps, évidemment, j'ai appris, par exemple, à faire pour les autres avant de faire pour moi. Et je me suis épuisée. Je me suis totalement épuisée. Donc cet amour et cette patience, je vous invite vraiment à le faire pour vous, d'abord. Vous donnez de l'amour, vous donnez de la patience. Je me souviens que François Lemay nous donnait le tips quand j'ai fait le programme Reset, c'est de, à chaque gorgée d'eau bu, dire, je m'aime et je suis fière de moi. À chaque gorgée. Donc sachant qu'on boit pas mal, surtout en ce moment, qu'il fait très chaud, ça peut faire 50, 60, 80 fois où on se dit, je m'aime et je suis fière de moi. Je m'aime et je suis fière de moi. Et donc quand j'ai fait le programme Reset, je me suis attelée à faire ça. Donc c'est le programme Reset, je l'ai fait il y a 4 ans. Ouais, 4 ans, presque 5 ans. Je me suis attelée à le faire. Et c'est un super exercice que vous pouvez faire vous aussi, à chaque fois que vous buvez une gorgée d'eau. Vous vous dites, je m'aime. C'est s'envoyer de l'amour à soi. Ne pas attendre que ce soit les autres qui vous en envoient. Parce que là, dans ce cas-là, vous pouvez attendre des fois très très longtemps. Donc s'envoyer beaucoup d'amour, faire preuve de patience. Parce qu'il y a un moment ou à un autre, notre énergie, elle change, elle shift. Et on peut donner plus d'amour aux autres. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bel après-midi. Profitez bien. Profitez de vous donner de l'amour, de prendre soin de vous. Pour mieux prendre soin des autres ensuite. Et puis je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bon après-midi.